Défait face au Paris FC, puis tenu en échec à Nancy, Sochaux 7e semble décrocher dans la course au play-off et endossera sans doute le rôle d'arbitre pour la montée et pour le maintien. Le maintien justement, objectif du Pau FC, 16e et sorti de la zone rouge depuis plusieurs semaines grâce à une invincibilité de 6 rencontres, 2 nuls et 4 victoires, dont la dernière arrachée face à Clermont dans les derniers instants lors de la dernière journée, Clermont 2e du championnat. Sochaux va ouvrir le score dès la 12e minute par l'intermédiaire de Steve Ambrie, 3e but de la saison pour l'ancien joueur de Valenciennes, lancé idéalement par Brian Soumaré. Formation de Didier Tholot, essaye de réagir avec des petites passes, mais entente de la défense socialienne avec notamment Florentin Pogba. Et la bonne intervention de Maxence Prévost qui bouche l'angle au maximum. Pau qui repart de l'avant avec encore une fois une frappe cadrée, mais c'est trop sur Maxence Prévost. Sochaux qui subit les assauts Pallois, mais les Nyonceaux qui vont rentrer au vestiaire avec ce score de 1-0 en leur faveur. Les hommes de Mardaf n'ont pris que 2 points sur les 3 derniers matchs à Bonal avec 2 nuls face à des mal classés, Châteauroux et Guingamp. Et ensuite une défaite contre le Paris FC. Et l'égalisation du Paris FC va intervenir à la 56e minute par l'intermédiaire d'Antoine Baptiste. Et c'est plutôt logique tant Pau avait montré de belles choses. Victor Lobry est au centre et le 3ème but de la saison pour Antoine Baptiste. Son meilleur total de carrière, un but partout. Cela semble être conforme à la physionomie de cette rencontre. Armand va buter sur Prévost et va avoir une nouvelle opportunité. Cette fois-ci Maxence Prévost sera supplé par un de ses défenseurs. Armand encore dans les bons coups avec ce décalage pour Sabali. Et encore une fois, beaucoup de travail pour le gardien des Lyonceaux. On avance dans cette partie avec une balle de but. Mais cette tête est topée et n'inquiètera pas Prévost. Un partout, 4ème match sans victoire à Bonal pour les Lyonceaux. Qui n'ont pas su conserver leur avantage pour 15e. grappille un point même si les concurrents présents dans la zone rouge Guingamp et Chambly se sont imposés lors de cette journée.